Bonjour à tous. Après avoir parlé de la majeure partie du système digestif dans nos vidéos précédentes, nous allons vous présenter à présent l'anatomie du colon. Il faut commencer par distinguer le colon du gros intestin. En effet, le gros intestin s'étend de la partie terminale de l'ilion jusqu'à l'anus. On ne parlera ici que du colon. Le colon est un tube creux mesurant 1,1 mètre de long et son diamètre est d'environ 7 cm au niveau proximal. Il se rétrécit progressivement jusqu'à 3 cm au niveau de sa partie distale. Il s'étend de la jonction iliocécale jusqu'à la jonction recto-anale. Typiquement, le colon encadre l'intestin grêle. Il est constitué par le colon ascendant qui longe le flanc droit et s'insinue au niveau de l'hypocondre droit. A ce niveau, sous le foie, le colon ascendant va virer à 90 degrés à gauche formant l'angle colique droit. On appellera la partie qui suit le colon transverse qui traverse l'abdomen pour rejoindre l'hypocondre gauche. A ce niveau encore une fois, le colon se coude vers le bas formant l'angle colique gauche. Le colon à présent est descendant et longe le flanc droit. Il va rejoindre la partie inguinale gauche. Ensuite, la partie pelvienne du colon est nommée le colon sigmoïde et se continue par le rectum dont nous avons déjà parlé lors d'un cours précédent. A l'œil nu, on peut distinguer certains éléments absents des autres régions du tube digestif. Tout d'abord, on remarque que le colon est segmenté, formé par des petites unités en forme de sac. C'est ce qu'on appelle les ostrations coliques. Chacune des ostrations est séparée en deux par une ligne qu'on appelle le tignas du colon. On en retrouve plusieurs sur chaque partie du colon et 6 tignas sont le résultat de l'épicissement de la couche musculeuse et qui se projette ainsi. Enfin, on remarque ces formations apparemment graisseuses, on les appelle les appendices épiploïques et dont le nombre avoisine la centaine. La paroi interne du colon est caractérisée par des plis semi-lunaires qui créent des dépressions autour. Le colon, comme les autres viscères du tube digestif, est formé de 4 couches. De la plus externe à la plus interne, on retrouve une séreuse, une musculeuse, une sous-muqueuse et une muqueuse. Nous parlerons en détail de l'histologie du colon séparément. Le colon est séparé de la paroi abdominale et est suspendu dans la cavité abdominale par le mésentère. Le mésentère empêche ainsi le colon de s'écrouler dans la cavité pelvienne. Ce mésentère est un tissu hautement spécialisé formé par un épithélium nommé le mésothélium. Le mésentère est depuis quelques années investigué comme un potentiel organe à part entière et non seulement une structure associée au tube digestif. Et ce à cause de son anatomie, son développement bryologique ainsi que ses fonctions physiologiques. C'est pourquoi nous en parlerons dans un cours à part. Tout d'abord, le colon ascendant fait suite au sécum. Sa surface est parcourue par trois tenias, un antérieur, qu'on voit ici, et deux médiales et latérales non visibles. Le colon ascendant est secondairement rétropéritonial. Il est recouvert par le péritone sauf pour sa partie postérieure. Il répond en avant au foie et à la voie biliaire, en arrière au rein droit et les nerfs hypogastriques et ilioinguinales, à droite à la paroi abdominale et à gauche à l'intestin grêle. L'angle colique droit résulte de la courbure à 90 degrés du colon ascendant et se projette sur l'extrémité antérieure de la dixième côte. Sa face postérieure répond au rein droit, en avant il est en rapport avec le foie. Sa partie médiale répond au diodénome et la partie latérale répond au diaphragme. Et les deux sont liés par le ligament phrénico-colique droit. Le colon transverse fait suite à l'angle colique droit. Il va de l'hypocondre droit, passe par la région supra-ombilicale et entre dans l'hypocondre gauche. On peut remarquer qu'il se calque sur la grande courbure de l'estomac qui façonne son aspect. Comme pour le colon ascendant, il a trois téniases, un téniase supérieur, un inférieur et un postérieur. Antérieurement, le colon transverse répond au grand épiplan et à la paroi abdominale. Et postérieurement et en bas, il va répondre aux onces de l'intestin grêle. L'angle colique gauche fait suite au colon transverse. Il est plus aigu que l'angle colique droit. Il se situe immédiatement sous la rate à hauteur de la huitième côte. Il est aussi plus profond que l'angle droit. Sa situation rend son abord chirurgical assez complexe. Sa face antérieure répond à la grande courbure de l'estomac. Quant à sa face postérieure est au contact du rein gauche et du diaphragme. Auxquels ils sont unis par le ligament phrénico-colique gauche cette fois-ci. Le colon descendant, c'est la partie pré-terminale du colon. Il fait suite à l'angle colique gauche. Il est lent d'environ 30 cm et son diamètre est déjà réduit à 4 cm comparé aux 7 ou 8 cm du colon ascendant. Il longe le flanc gauche. Il est parcouru par trois téniases, un antérieur et deux postérieurs. Comme il est plus profond que le colon ascendant, il est recouvert par les onces grêles en avant et répond en arrière aux muscles iliopsoas et carrés des lombes. Latéralement, il répond à la paroi abdominale. Le colon sigmoïde fait suite au colon descendant. Il se situe dans la cavité pelvienne. Il mesure 40 cm à peu près et son calibre diminue à 3 cm. Il a deux téniases cette fois-ci, l'un libre et l'autre attaché au méso-colon. En haut, il est en rapport avec les onces grêles et le grand épiplon. En bas et en avant, il est en rapport chez l'homme avec la vessie. Et chez la femme, en plus de la vessie, il est en rapport avec l'utérus, l'ovaire et la trompe de phallope gauche. Les artères du colon dérivent des deux artères mésentériques supérieures et inférieures. Globalement, la supérieure va irriguer principalement le côté droit du colon, qui comprend le colon ascendant, l'angle colique droit et les deux tiers du colon transverse. Alors que la mésentérique inférieure va irriguer le côté gauche, c'est-à-dire un tiers du colon transverse restant, l'angle colique gauche, le colon descendant ainsi que le colon sigmoïde. L'artère mésentérique supérieure donne les branches suivantes. D'abord l'artère iliocolique. Elle suit la racine du mésentère. Elle vascularise la partie terminale de l'ilion, le sécum ainsi que le colon ascendant. La seconde branche est l'artère colique droite qui se dirige transversalement. Elle se bifurque en deux branches, une ascendante et une descendante. Comme pour l'artère iliocolique, elle irrigue le colon ascendant. Enfin, la troisième branche qui émerge de l'artère mésentérique supérieure est l'artère colique moyenne. Elle se divise en deux branches aussi, gauche et droite cette fois-ci, qui vont s'anostomoser avec les artères coliques droite et gauche. L'artère mésentérique inférieure, quant à elle, donne les deux branches suivantes. L'artère colique gauche se dirige transversalement et se divise habituellement en deux branches qui vont à leur tour s'anostomoser avec l'artère colique moyenne et l'artère sigmoïdienne supérieure. L'artère colique gauche va irriguer le tiers restant du colon transverse, l'angle colique gauche et le colon descendant. La seconde branche de la mésentérique inférieure est le tronc sigmoïdien qui donne trois artères sigmoïdiennes, une supérieure, une moyenne et une inférieure. Ce tronc va vasculariser le colon sigmoïde. Comme on l'observe sur cette planche, l'ensemble des artères coliques s'anastomosent les unes avec les autres qui vont créer les rameaux coliques et ce sont ces rameaux coliques qui vont acheminer le sang vers les tissus du colon. Les veines du colon sont satellites de la vascularisation artérielle. L'ensemble des veines vont se drainer vers les veines mésentériques supérieures et inférieures. Les deux vont ensuite se drainer dans la veine porte. Pour le drainage lymphatique, encore une fois, nous avons la même segmentation. Le colon droit se draine dans les nœuds lymphatiques mésentériques supérieurs alors que le colon gauche se draine plutôt vers les nœuds mésentériques inférieurs. Ensemble, ils vont se drainer dans les nœuds lombaires et la citerne de Chille. L'innervation du colon est assurée par les deux plexus mésentériques supérieurs et inférieurs. Tout comme pour la vascularisation, il faut retenir que le mésentérique supérieur va innerver le colon droit alors que le plexus mésentérique inférieur va innerver le colon gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada